Musique de générique Bravo, bravo, bravo ! Oui, bienvenue ! Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan ! Eh oui ! Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis ! On se retrouve pour l'épisode... Euh... C'est l'épisode combien ? Pour l'épisode... 34 ! Une volée de spleen sur le jeu... Dark Souls 3 ! Oh yeah ! Et ça me fait plaisir de vous retrouver à les cheveux à la suite de cet épisode un peu tuto pour ce 33ème, et en revisitant un petit peu cette partie-là, J'ai vu qu'il y avait un objet ! Voilà, un bouclier de crépuscule, pourquoi, où, comment, parce que, je ne sais pas ! Euh... Mais bon, vu que j'ai testé plusieurs fois, en fait, mes... Mes cris de dragon... Euh... Ça m'a emmené jusqu'ici, et puis j'ai fait... Ah, tiens, bah tiens, bah y'avait un truc ! Est-ce que je peux mettre le chapeau ? Ouais, mais je suis trop gros si je le mets ! Et là, je suis pas gros ! Voilà ! Ouais, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ! C'est pas des super roulades, mais ça va ! Et du coup, du coup, du coup, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Vous vous souvenez, dans le dernier épisode, suite au gain, au don des objets de serment, Cyrus m'a dit, fuck la police, je te déteste, tu es devenu mon ennemi ! Non, pourquoi, Cyrus, on avait décidé de mourir ensemble, de se marier, de faire des bébés ! Et elle s'est barrée ! Et du coup, y'a le mec de la phalange, a priori, il a tué sa déesse, et il nous a filé ça ! Voilà, permet d'envahir le monde du meurtrier de Rosaria ! Et du coup, entre l'épisode 33 et l'épisode 34, ça a fait une demi-heure, j'ai revisité mes genres super rapidement, à Nor Londo, et du coup, j'ai... Ça a vibré ! Comme je le pensais, c'était quand même bien lié au... C'est une quête qui ressemble un peu à Dark Souls 1, et notamment à Lautrec, voilà, c'est le nom que je cherchais, notamment à Lautrec, qui tue une gardienne de feu, qui se barre, et qui vous dit, bah, si tu veux la retrouver, tu... t'as plus qu'à aller, euh... qu'à me retrouver à Nor Londo, ou un truc comme ça. Bah là, c'était pareil, Irritile, même secteur, mais regardez, mes amis ! Vous sentez l'orbeulhe noire trembler ! Il est là, l'empafé ! Et donc, on va se venger ! On va se venger ! Et on va envahir le monde de ce mec-là qui... Je sais même pas qui c'est ! Il est là depuis le début du jeu, mais je sais pas qui c'est, bon, c'est pas grave, on s'inquiète pas ! On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur ! Oh, oh, je n'ai jamais pensé de te voir ici, hein ? J'ai ressenti l'orbeulhe dans toute sa glorie, et maintenant, tu veux aussi ravager sa douleur. Oui ! La bâche ! Je, Léonard, j'espère que j'ai voulu pour les guerres, Tain, mais c'est un magicien ! C'est un... C'est un guerrier magicien ! La vache ! Mais qu'elles ont pas fait ! Oh la 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 ! Vas-y, dépense tout ! Dépense tout ! T'as vu ? T'as vu ? Ah, putain ! Quel empafé ! D'accord, d'accord, d'accord ! Ah, je ne voyais pas du tout guerrier magicien un peu comme moi ! Intéressant ! Tic, 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 tic ! M'en fous, je peux t'envahir autant de fois qu'il le faut ! Ah-ha ! De toute façon, on commence pas cet épisode sans l'avoir tué, donc voilà, c'est simple, je vous le dis, il va mourir, ça va être la mort, c'est tristesse... Si j'ai foiré ma quête avec Cyrus... Oh ! Oh ! Putain, je déteste ton truc ! T'es qu'un méchant ! Putain ! Qu'il a pas fait, 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 qu'il a pas fait ! C'est un bon pas fait de soi-droitifié ! C'est un moche, il est moche, il est méchant, il est relou ! Je vais le taper, oui ! Oh, oui ! Il va mourir, il va décéder ! Je vais le tuer ! J'ai bien eu Faucon de Breuil, il avait une plus grosse épée que lui ! Ça devrait bien se passer ! T'as ! T'as ! Méchant ! Putain ! Putain ! Je te déteste ! Je te déteste ! Putain ! Putain ! Non ! Raté ! Oui ! Oui, t'es mortu ! T'es mortu ! T'es mortu ! Il est mortu ! Il est mortu ! Il est décédé ! Hammer ! L'usurpateur ! Le méchant glandouilleur ! Âme de Rosaria, masque d'argent, épée en croissant de lune ! Intéressant ! Je peux avoir ton masque ? Masque en argent de Léonard de la phalange ! Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Léonard s'est gravement brûlé sur tout le corps ! Particulièrement à ton visage, il avait pris pour habitude de dissimuler derrière ce masque ! Il a choisi de jamais soigner ses blessures, même une fois devenu phalange ! Oh, yeah ! Et, 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 tic, 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 tic ! Elle est où l'âme de machin, là ? Ah, l'âme de Rosaria ! Euh, âme de Rosaria, la mère de la Renaissance, elle lui a été dérobée par Léonard, que l'on connaît également sous le surnom de la phalange ornée. Ramenez cette âme à sa dépouille, et mère Rosaria reviendra d'entre les morts, comme si de rien n'était. Euh, non ! Non ! Si j'ai une âme, il y a peut-être moyen de créer quelque chose avec son âme ? Vous en pensez quoi ? On va regarder ! Bon ! Retour au sanctuaire de l'icheveu ! Et comme je l'ai tué, est-ce qu'on peut looter son armure quelque part ? Est-ce que c'est pas la vieille qui va vendre son armure ? Parce que souvent, c'est comme ça, quand on tue un PNJ, c'est la vieille qui récupère les fringues, quoi. D'ailleurs, comment tu fais pour les récupérer, les fringues ? Hein ? J'ai plus d'argent ! Mais regardez ! Costume de Léonard, gantelet de Léonard, pantalon de Léonard... Tic, tic, tic ! Ça sera mon prochain set pour le prochain épisode. L'armure de Léonard, voilà. Vous vous rendez compte que les PNJ, soit je plante leur... 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 qu'en s'appelle... leur quête, soit je les tue, hein ! Vous vous rendez bien compte, hein ! Alors, voyons voir, âme de Rosaria... Tic, 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 tic ! Donc là, y'a rien. Et là, on peut faire, restituer progressivement beaucoup de points de vie dans une large zone, et au lanceur. Rosaria, ma vieille... Ton âme, je la transpose ! Alors, âme de cette petite femme... Alors, est-ce que si on la rendait, on gagnait autre chose ? Ah bah ça, je sais pas. Voyons voir Sanctuaire de Lécheveux... Tic, tic, tic ! Je veux dire, Cyris, elle devrait être contente ! Grâce à moi ! La méchante, leur déesse, elle est morte ! Son âme, elle a été absorbée ! Son clan a été décimé ! Donc, au lieu de me dire, Hey, t'es méchante ! T'as rejoint les phalanges de Rosaria, tout ça, c'est ça ! Et pas ça dit, patata ! Méchant, méchant, pas beau, et tout ça ! Elle devrait dire, mais c'est bien, bravo ! Bravo Ayanna ! Sans leur déesse, elle va mourir ! Surtout qu'on peut toujours offrir des langues pâles et réallouer les attributs et modifier son apparence, hein ! Donc qu'elle soit morte ne change pas grand-chose ! Bon, très bien ! Je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas... C'est fait ! Du coup, avant d'avancer, avant d'avancer, avant d'avancer... Du côté des Quartiers des Dragons, si vous vous souvenez... J'ai, euh, quelque chose à voir... Ouais, je crois que c'est là ! Ou c'est là ? C'est là ! C'est là ! C'est là ! Oh, je sais plus ! On va voir, on va voir ! Si vous vous souvenez, il y avait des objets ! Et les objets, ils étaient dans la lave ! Mais plus j'avance dans le jeu, et plus j'ai l'impression qu'il va falloir que je marche et que je crève plusieurs fois pour récupérer des objets ! Putain, c'est par où déjà le chemin ? Oh ! Je m'en rappelle plus ! Je m'en rappelle plus ! Alors, je crois que par là-bas, il faut courir... Au secours ! C'est la débandade ! La débandade ! Olé ! Ah là ! Je crois que c'est par là, mais j'en suis pas sûr ! Un... Méchant le rat ! Ah ouais, il y avait des trucs ici, c'est vrai ! Je sais pas trop où ça va ! Je ne sais pas trop où ça va ! Je ne sais pas ce que je fais, ce que je fais là... Ah ! Il y a un trou avec de la lave ! Et plein de rats méchants ou moches pas beaux ! Il y a un gros rat qui est... Dégueulasse ! Et des geckos... Pas très beaux ! Mince ! Je me suis planté ! Donc, il y a deux trucs... Ah, vous voyez, il y a des trucs là-bas ! Je me dis qu'il faut y aller ! Un peu comme dans l'idée que j'avais ! Donc, du coup, je me suis trompé ! Donc, on va recommencer ! Bah oui, pourquoi pas ! Donc, on va essayer plusieurs essais, on va voir un petit peu comment ça se passe... Enfin, ce genre de choses... Alors, place et sort, organiser stockage... Non, place et sort, voilà... Euh... Tiki, tiki, tiki... Transpiration ! Améliore la sensation des dégâts de feu ! C'est ça qu'il me faut ! Ok ! Après, il me faut... Bah, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir... Euh... J'ai des petites idées, j'y pense, j'y réfléchis... Toi-même, tu sais, la famille... Ça fait trop longtemps qu'on a laissé ça en suspens ! Aïe-là ! Oh, pétain, ma zété ! Ne fais pas faire de ligne droite ! La ligne droite, c'est pas bon ! C'est dangereux ! Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic ! Voilà, voilà... Voilà... Ça fait mal... Oh, pétain, il y a un gros ! Voilà... Ça fait mal... Voilà... Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? Ça va être simple, ça va être épique... Sachant que j'ai pas beaucoup de pastilles de pellules médicinales... Voilà... On va mettre, donc, les trucs d'absorption épique... Épique... Si j'enlève ma truc... Je suis à zéro en absorption... D'accord... Du coup, il faut que je la mette ? Qu'est-ce qui est le mieux en absorption feu ? Ça, hein... On est d'accord... Voilà... Ça, on va mettre de l'absorption... De feu... Et ça, est-ce qu'on peut mettre ça ? On est pile poil à ce qu'il faut... Très bien... Alors, le but du jeu, le but du jeu... Bah, ça va être assez simple, là, vous allez voir... Ça va être courir... Oh putain, j'ai réussi ! Ça a marché ! Ah, oui ! Ça a marché, ma technique ! Qu'est-ce que j'ai gagné au fait ? Putain, j'ai pas vu... Du coup, hop là. Tic, 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 tic. Ma technique a fonctionné, je ne suis pas mécontent. Maintenant, il y avait un lac de lave, si vous vous souvenez. J'aimerais voir ce que ça donne, en fait. Il y avait des objets, si je me rappelle bien. Pas par là. Ta-la, ta-ta-ta-ta-ta-ta, les bouboules de feu, les méchantes bouboules, elles sont parties, elles sont par là. Ta-ta-ta-ta-ta, les méchantes bouboules, elles sont très 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 méchantes. Est-ce que c'est donc ici, le trou, là, avec les objets ? Je me dis que c'est peut-être dangereux, en fait, d'y aller, hein. Il y a des bébêtes. Il y a des bébêtes, donc il y a moyen d'y aller. Il y a moyen d'y aller, mes amis. Alors, même principe que tout à l'heure. Fallait pas sauter dans le trou. Là-bas, 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 là-bas. Là-bas, 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 là-bas. D'accord, d'accord. Il y a matière. Il y a matière, je cherchais où était l'escalier. Donc maintenant qu'on sait où est l'escalier, on va pouvoir y aller. À moins qu'il y ait un chemin pour aller vers l'escalier, je me dis, peut-être. Par là, peut-être. Mais c'était pas le bon endroit. Faut que je me barre. Je sais pas où ça mène, en fait. C'est ça le truc. Vous avez quoi ? Hop là. On va changer de truc, puisque si Siris, elle n'est plus ma copine, je vais me mettre en serment solaire pour le plaisir de... de pas me faire invoquer. Olé ! Olá ! Olalá ! Cet endroit est diabolique, je le déteste. C'est mon endroit détesté le pire du monde entier. Et de cet endroit. Alors, Poupiloupilou. Fallait pas sauter ! T'as été puni ! Alors, c'est par où, le truc ? Juste que je me repère. Ah, d'accord, c'est par là. Ok, bah, je saurais comment y aller, du coup. Je suis à 61%. Ah ! Ah ! Il faudra aller là-bas. Ah, ça va être chaud, hein. Ah, ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça fait un sacré chemin à faire. Donc, mieux vaut tomber dans le trou et... Ah, quoi que je sais pas. Ah ! Ah ! Un secours ! Un secours ! Méchant ! Méchant ! Très méchant. Très, très méchant. Les messieurs. En fait, regardez, c'est là-bas. Putain, il me suit pas ! Deux ! Il me suit pas ! C'est faisable, c'est faisable Vous pouvez faire le tour, c'est faisable C'est faisable, c'est extrêmement faisable Mais voilà Ça prend beaucoup de popo et en termes de protection J'étais à 60% à peu près Là je suis à 44% d'absorption Mais j'étais à 60% donc Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre Voilà Et du coup qu'est-ce qu'on a récupéré ? J'ai même pas regardé pour vous dire Le talisman blanc Talisman blanc à partir d'une mèche de cheveux blancs Ses cheveux appartenaient à l'une des sorcières difformes Apparentées au chaos Qui développèrent l'art de la pyromancie Encore gros, les sorcières d'Isalith Recourir tout à la fois au miracle et à la pyromancie C'est vrai ? C'est pas mal ça, dis donc Ça veut dire qu'on peut lancer des miracles et des trucs ? Ah ça c'est pas mal quand tu veux jouer les deux Ça t'évite de prendre deux cases pour rien Ah c'est top Ah c'est un sacré objet ça dis donc qu'on a trouvé Mais comme j'ai augmenté que ma Ma pyro Après c'est moins puissant Voilà c'est moins puissant Que la main de pyromancie classique Mais bon Bon voilà Ah ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais laissé ces objets Que j'avais laissé ces objets on va dire à l'abandon Donc ça m'embêtait parce que je voulais vraiment savoir ce que c'était Et finalement bah voilà Vous pouvez le faire de cette manière Donc n'hésitez pas Allez-y Hop on va se remettre bien Du coup c'était quoi ? C'était ça Et c'était ça Voilà Et c'était Je réfléchis Je réfléchis C'était la fiole Et donc on reprend Nos os du retour parce que J'ai Échangé mes amis On se souvient J'ai échangé Mon fragment Dépé torsadé Contre Bah contre Une tablette de titanite J'ai l'impression que si le machin Il nous échange ça Enfin le corbeau Il nous échange ça Ça veut dire que les tablettes de titanite Ça se farme pas C'est comme dans Dark Souls 1 Et qu'il y en a que très peu C'est très limité par NG J'ai dû en rater beaucoup Puisque si elles sont liées aux quêtes de personnages Et comment vous dire En tout cas cette armure de Drexan Je l'aime beaucoup Elle est Très jolie Attendez 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 Guts Non Non désolé Guts Par contre S'il y a des marques d'invocation ici Ça signifie qu'il y a sûrement un boss Pas très très loin J'ai envie de dire Avec cette petite pause Où on a fait autre chose Bah moi j'ai pas eu l'impression De tuer que des boss Donc ça me fait plaisir Parce qu'en ce moment J'avais vraiment l'impression de Oh non Méchant Ah Oh il m'a fait peur lui T'es qui ? T'es méchant ? T'es pas très gentil Oh la vache Ah Ah ça fait mal Non Méchant Putain il l'a soigné Il l'a pas fait Mais quel l'a pas fait Ah non Et en plus il va le buffer Oh la la Alors là Alors là Alors là les amis Vas-y Redonne lui toute sa vie aussi Mais je vais te Je vais te Oh quelle lampe a fait M'en fout Je vais le Allez Voilà Au moins lui il est moru Mais non plus que tous les deux Non 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 Méchant Méchant Moche Pas beau T'es moche Et t'es pas beau On t'a dit Putain il a double buff quoi Il a double buff Double buff Double buff de mes doigts de pieds Qu'elles l'ont pas fait Qu'elles l'ont pas fait Allez viens toi T'as plus de buff T'as plus de soigneur T'as plus personne Enfin bref T'es tout gentil Tout tranquille Ouais bien sûr Allez vas-y Et vas-y Et je te les mépris Méchant Bon On est rentré dans le château Voilà Je suis aussi moi-même Tris curieux de savoir Qu'est-ce qu'il y a Voilà Donc nous on était là-haut la dernière fois Vous vous souvenez Enfin je crois que c'était pour l'épisode 32 Voilà Ah le boss Et bah il est là le boss Tic 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 Super Des pièces rouillées Oh Ça c'est gentil Fais voir la vue Donc on n'est pas encore au château Regardez le château Il est là On n'est que dans la Putain j'ai failli tomber Eh il y a quelque chose ici Alors attendez On va visiter On va visiter Oh L'anneau de pierre l'arme rouge Ah ça c'était un sacré anneau Ça permettait D'augmenter l'attaque Quand les points de vie sont bas C'est Bien maîtrisé C'est C'est vraiment un Un sacré anneau Hop là Par contre il y a moyen d'arriver Ah C'est bon C'est bon Tout est maîtrisé Ah Et donc on arrive ici C'est pour ça qu'il y avait les deux glandus Je comprends mieux Eh les glandus Vous faites comment ? Vous pouvez pas m'avoir Ah ah Stratégie Vous voyez ils donnent des médailles solaires C'est ce que je vous disais Dans le côté farm des médailles solaires On se calme On se calme On se calme C'est pas la fête à Maurice ici Par contre il y a un objet à côté du dragon blanc Et je sais pas comment on fait pour y aller Donc il y a ce chemin On est d'accord Peut-être par là-bas Ah Oh chouette Une médaille solaire Inutile droit devant Impossible de ce côté Un raccourci Ah C'est pour cela que le dragon Il était là D'accord Eh il y a des choses à visiter Il y a plein plein de choses Alors par là c'est sûr C'est un boss C'est obligatoire Vision de allié Ah bon Où ça Donc là c'est bon Et là Est-ce que c'est un raccourci Pas de gros temps en vue Un raccourci mes amis Ah Le mécanisme ne bouge pas D'accord Donc c'est un raccourci Mais pas pour Pas comme je le pensais Ok Donc Donc pour le moment Bah on va On va par là-bas Donc on a cet endroit Qui est sûrement en raccourci D'ailleurs on va le déverrouiller Et ça descend Et ça descend Regardez votre Ayana Ah je l'aime bien moi J'ai Elle est ténébreuse Comme ça Quand elle est Immaculée de sang Ça nous emmène où ? Ah ça nous emmène ici D'accord Donc c'est un raccourci Vers le premier feu de camp De la zone Ça peut être très pratique Si on rush en fait Si on rush On va directement Ici Par contre c'est un sacré C'est un sacré truc Allez Donc on doit descendre Donc par là Et il y a aussi Une échelle par là Donc on va d'abord Aller à l'échelle Essayer saut Un éclat de titanite Et du coup Est-ce que ça voudrait dire Que c'est cassé ? C'est Yeso Moi je veux bien Mais c'est compliqué Qu'est-ce qu'il y a toi Jean-Pierre ? Tu veux te battre ? Est-ce qu'on peut casser le truc ? À moins qu'on puisse se balancer une boboule Et ça fait tout péter Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic C'est jamais hein Je teste Non Ça marche pas Putain Où est-ce qu'on est ? Mais où est-ce qu'on est ? Alors là je suis perdu Trahison droit devant Ah d'accord on peut pas Mais on peut passer par en dessous Ok 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 Et donc ça fait un raccourci Pour je ne sais pas quoi Mais on y va On n'a pas peur Attends j'ai l'impression Que c'est trop calme Il y a des bébêtes Il y a des bébêtes quelque part J'entends les bébêtes Mais je ne les vois pas Ok Anneau de chevalier Qu'est-ce que c'est ? Augmente la force C'est une grosse épée qu'il a Ou c'est une grosse épée ? C'est une grosse épée Putain Je les aime pas ceux-là Non Pas toucher Gentil pas taper Ouais Je respire pas Avec ces ennemis Qu'est-ce que c'est ? Louer soit le soleil Ah C'est C'est le serment des soleils Ah bah voilà C'est super On va pouvoir leur donner 10 Allez comme pour l'épisode dernier Allez hop L'engagement sacré Et la lance de foudre majeure Ah la statue La statue Du premier-né solaire Voilà c'est le premier-né solaire Le premier-né de Gwen Qui Qui s'est vu Effacé de l'histoire Par son père Hop Parce que Je crois qu'il voulait donner plus de droits aux humains Ou A mener à l'avènement De 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 la fin des dieux Ou un truc comme ça Et donc On en sait pas beaucoup Sur le premier-né de De Gwen Et bah on a trouvé le dernier Serment C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Alors par là La stratégie Vous la connaissez tous Tic 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 Beltran Je pense que Tic 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 J'ai plus de popo Mais bon bah On va y aller Et hop, le dragon il disparaît Ah 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 comme quoi les deux dragons on peut les tuer en fait sans avoir besoin de les tirer aux flèches et à l'arc Et là c'est une mimique Donc on connait l'astuce la technique infaillible Oh l'épée droite solaire L'épée droite solaire Oh là, attends là tu m'intéresses 112 Hop Une épée droite habitée par la puissance de la foudre sans être enchantée foudre Banale en apparence elle est porteuse de pouvoir du soleil et pourrait agir d'un une relique de témoignage d'une dévotion totale Est-ce que je peux l'enchanter ? Par contre je peux pas l'enchanter Ah ça c'est dommage Ça c'est dommage Ah bah j'ai le set complet de solaire du coup Mais comme c'est pas une épée que je peux enchanter c'est... Je suis un peu tristesse Tom divin de l'autrique Et du coup on arrive là Ok 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 mes amis J'ai envie de dire ok Je pense que cette fois-ci on a bien visité tout le secteur et on a un boss à les faire Alors On va aller le tester Je t'ai pas dit qu'on aille le combattre et qu'on le vainque pour ce prochain épisode On va d'abord aller Hop au sanctuaire de l'Ichefeu On va aller donner le tome de le tome de l'autrique à la petite donzel à la petite claire qui est partie dans les ténèbres parce que je lui ai filé des tomes de miracles ténébreux et que la pauvre elle en peut plus de la vie Madame Je veux acheter des vêtements Voilà C'est tout Très bien Je vais acheter aussi des flèches Madame Madame Tiens Ça au moins ça va te donner une bonne petite histoire à lire C'est gentil il n'y a pas de méchant Oui Et bien alors et qu'est-ce que tu m'apprends l'arme bénite béni l'arme tenue en main droite je prends la barrière magique je prends Et la lumière bénéfique je prends Rien d'autre à me vendre Ok on s'en tape Du coup on va se remettre correctement pour aller s'affronter le boss Hop là On va renforcer mon épée droite d'Astora avec une tablette de Titanite comme j'en ai deux je vais pouvoir le faire histoire de faire le maximum de dégâts Voilà Après j'hésitais peut-être à je vais essayer de Ah c'est des Titanite scintillante Je sais pas on verra Je pensais à peut-être ma main de pyromancie à l'augmenter mais comme je ne me sers pas beaucoup de pyro c'est juste au cas où Alors on va dépenser toutes nos âmes du coup Voilà Tic 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 Ashen 1 Parce que comme on va aller voir un boss autant dépenser toutes nos âmes parce que sinon on va les perdre on va perdre des âmes pour rien ça servirait à rien du coup vous l'aurez compris Tac Hop Et Allez je t'en achète Voilà 500 J'essaye d'acheter tous les objets pour les remplir au maximum en fait avec toutes les âmes que j'ai pu farmer quand j'étais en train de faire les serments Croyez moi j'en ai acheté Et là qu'en ce moment j'achète des touffes de lichen bleu clair Après j'essayerai d'acheter des touffes de lichen fleur et violi mais ça va me demander beaucoup d'âme Du coup un boss un boss pour cet épisode on va laisser on va aller se faire le raccourci Quoique Quoique Vu que le raccourci il est redescendu ça n'a pas un grand avantage Donc On va aller courir Hop là On va partir du quartier du dragon et on va courir à mort on va slalomer les ennemis Je veux dire il n'y a que 4 ennemis sur le secteur Un grand méchant l'autre il ne nous verra pas et puis après deux mages qui ne servent à rien donc c'est pas trop 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 gênant Allez Allez Guts est toujours là Hop là C'est quand même mieux quand il n'y a pas les dragons qui viennent nous embêter On est d'accord Olé Esquive On le refait descendre pour tout à l'heure parce qu'on va sûrement mourir étant donné que je ne connais pas le boss Mais si là il n'y a pas de boss Essayez Pyro Ah il craint la Pyro Allez c'est parti mon kiki en avant Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Armure du tueur de dragon Oh la vache Tu te prends pour un stein tu te prends pour un stein tu te prends pour un stein Ok face 2 Ok c'est quoi c'est quoi c'est pourquoi il me tire Pourquoi il me tire dessus Qu'est-ce que c'est que ce truc ? D'accord 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 Ah Ah D'accord Bon bah il est Je vais en... Ses coups dans sa première face sont assez prévisibles même dans la deuxième d'ailleurs il est assez mou Il est assez mou pour Pour ce qu'on a à faire en fait Et on peut lui le taper 2-3 fois facilement Après j'ai l'impression que ces ces bestioles là-haut là elles font une sorte de magie et que c'est ça la deuxième phase en parallèle qu'il bah qu'il qu'il mette son arme à deux mains mais ça va Honnêtement c'est pas Il a pas l'air d'être insurmontable Sullivan faisait beaucoup plus peur que lui la première fois que je l'ai vu Olé En fait le raccourci sert pas trop à grand chose honnêtement parce que comme on y est là en 10 secondes Allez c'est reparti Ah ah si je commence à jouer comme un pied D'accord troisième coup est un peu lent là Ok j'ai joué comme un pied mais bon c'est pas grave Allez Encore peut-être un ou deux essais en fonction si je meurs super vite vite ou pas Puis après je me ferai ça dans le prochain épisode Voilà Si on l'a pas on s'arrêtera là on le fera dans le prochain épisode Bien sûr sans essai de ma part je vous reprendrai pile poil là où je me serai arrêté Hop là En fait c'est très facilement esquivable très très facilement En tout cas il est bien classe hein En tout cas il est bien classe Popidopidou Allez un peu de concentration pour le Blarkhan de la Non, 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 non ! Oh putain ! Ah, ah, joli, joli ! Bien joué, bien joué, bien joué ! Non, 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 non ! Ah putain ! Ah putain ! Ah putain ! Ah ouais, il peut faire ça, d'accord ! Bon ! Je trouve qu'il est... Je vais me le faire, je vais me le faire. Mais comme ça fait une heure de jeu... On va s'arrêter là, voilà. Il n'est pas très difficile, honnêtement, il a des coups très impressionnants. Mais son moveset est très facilement esquivable. Vous voyez, je le mets déjà à deux tiers de vie. Je l'enlève déjà, il ne lui reste plus qu'un tiers. En plus, c'est la possibilité de tourner autour d'un point. On sait que ça, c'est une faille des jeux vidéo, donc c'est assez facile de pouvoir... Gagner un peu de temps, rebuffer mon arme, refaire une popo. C'est plutôt pas mal, il faut juste que je fasse attention aux coups qui passent à travers les murs. Ah là ! Ah ! Mais il ne devrait pas durer très très longtemps pour le prochain épisode. Je pense qu'avec un peu de repos, là, je vais m'arrêter là pour ma session. Ça devrait le faire, et après, on va pouvoir rentrer enfin dans le château de notre rique. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. J'espère que tout ce que je vous ai montré, les objets, les récupérations, tout ça, c'était cool. En attendant, portez-vous bien, et à ciao tout le monde ! Merci de m'avoir regardé ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501